En 2003, on a acheté une concession à La Rochelle qui avait vécu. On a dit qu'on allait faire une jolie concession, tout en verre, on a mis des jardins à l'intérieur et transparent. Et comme il se doit, je monte chez l'État de France pour présenter notre projet. Le président de l'époque lui dit non seulement c'est une bonne idée, mais on pourrait aller plus loin. Donc on a un bâtiment ici qui est complètement autonome. Il se suffit à lui-même, il produit même deux fois et demi plus d'électricité qu'on en consomme. Les grosses particularités ou les plus visibles, les principales, ce sont donc ces toits végétalisés, ces vitres à thermique, ces bassins de décomptation puisqu'on rejette dans les communs que de l'eau qui est filtrée et qui est propre. Ce sont ces grandes citernes de 120 000 litres de récupération d'eau de pluie qui sont recyclées à 80%. On a des silos de granulés de bois puisqu'on n'a pas d'énergie fossile pour tout ce qui est carrosserie. C'était une vraie réflexion aussi. Nous avons donc des puits canadiens pour l'apport calorifique, le chauffage des bâtiments l'hiver. L'air du bâtiment qui est recyclé, nous avons dans nos ateliers à 80%, à 90% même, et les 10% restants, ils sont rejetés dans le petit jardin qui est derrière, qui absorbe les 10% de CO2 restants. C'est un bâtiment, si on avait fait une concession standard à l'époque, normale, telle qu'elle se faisait, il a coûté 18% de plus. 18% de plus, sauf que depuis 7 ans, on n'a aucune charge extérieure, donc oui, il est rentable. On l'a inauguré en juin 2010 et nous sommes en septembre 2017, donc c'est facile de faire un plan, un bilan, parce que souvent quand on parle d'idées neuves, c'est pour le futur, mais c'est rare de faire un retour en arrière. Tout ce qu'on a pensé était des choses simples et pragmatiques, et tout a bien fonctionné, donc on a eu raison de le faire. L'hybride aujourd'hui s'est rentré dans les mœurs. Certains constructeurs, dont Toyota, sont en train d'annoncer la fin des moteurs thermiques. Il va y avoir une petite transition électrique dans l'avenir, pour les camions qui passent devant nous, et les voitures, et les transports en commun, et tout ce qui est lourd, c'est l'hydrochète. Un projet pionnier, la première concession en Europe à être à énergie positive, et ça, ça s'inscrit complètement dans le nouveau plan environnemental 2050. L'objectif de ce plan, il est très clair, c'est qu'aussi bien en termes d'utilisation, de production ou de distribution d'automobiles à travers le monde, on réduise au maximum l'impact CO2 sur l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada